bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo du coup aujourd'hui ce sera une vidéo comme tu as vu dans le titre normalement all enfin try on all donc je vais te montrer ça porté je vais découvrir ça avec toi donc j'ai fait une commande sur gooo donc ça c'est la première commande normalement la deuxième je la reçois demain c'est deux commandes voilà j'ai craqué deux fois et en fait ça c'est ma deuxième commande qui est arrivée avant la première simplement parce que j'ai pris la livraison express parce que l'autre en fait je vais commander il y a une éternité en fait si on ne prend pas la livraison express même c'est tellement cher ça met entre neuf et deux jours ouvrables à arriver donc c'est assez long en sachant que la poste n'est ouvert que trois jours dans la semaine donc c'est très très long donc je me suis dit que ma deuxième commande je voulais à peu près au même moment j'allais la prendre en espace parce que j'ai fait je l'ai prise plus tard en fait donc voilà donc c'est plus cher j'ai payé 7,99€ je crois d'ailleurs j'étais persuadée que beaucoup faisaient une livraison gratuite quand on avait un certain montant on prenait une livraison standard et en fait non j'ai quand même payé je crois 5 euros je fais comme ça mais bon c'est pas grave c'est comme ça donc ça c'est ma deuxième commande dedans il ya plutôt des trois des pantalons il ya une paire de chaussures je crois je sais plus je crois un ensemble avec un jogging et un haut on va voir tout ça je vais vous montrer tout ça j'ai pas du tout ouvert du coup comme vous avez pu le voir voilà je vais essayer tout ça avec vous et j'espère que ça va être cool ça va m'aller j'ai pris pas mal de trucs en petite donc du coup j'ai pris pas mal de trucs en petite parce que les pantalons papa c'est assez chiant en fait ça fait un mode accordéon en bas genre comme le legging par exemple que j'ai là sur moi parce que je suis en tenue en mode confinement je me suis faite potable pour vous aujourd'hui bon ça fait quelques jours que je suis un petit peu reprise en main et où je me fais des têtes potables je me coiffe un minimum et tout je ne m'habille toujours clairement pas au moins voilà je fais en sorte de me faire une tête à peu près potable voilà surtout que en fait je filmais pas mal de vidéos avec la mère vous remets que j'ai une tête potable enfin je dis ça mais mes dernières vidéos c'était un peu moyen donc du coup on va commencer par donc ça c'est un des legging donc je voulais des legging simili cuillère ça fait très longtemps que j'en voulais donc j'en ai pris deux noirs je crois ils sont un petit peu différents et il y en a un c'est la sélection petite et il y en a un autre par contre c'est pas c'est la sélection petite donc on va voir ce que ça donne donc ça c'est le premier mais par contre je me t'ai dit que je prenais mon téléphone pour vous dire les prix malade par contre j'ai tout pris en 36 on verra bien après je suis fine de la taille mais quand même ça me paraît j'ai envie de pouvoir respirer dedans bon on verra bien bon au niveau de la matière ça va c'est pas transparent plutôt cool ça se passe et bien taille haute visiblement celui ci je sais pas si c'est la sélection petite que c'est écrit dessus je me souviens plus c'est la sélection petite celui ci donc du coup celui ci ce n'est pas la gamme petite c'est celui que j'ai pris donc il n'est pas en gamme petite et j'en ai pris un autre mais d'une autre couleur j'espère qu'ils vont m'aller parce que j'ai pris en 36 ça me paraît vraiment petit je sais pas pourquoi donc voilà et celui ci je l'ai payé 14 euros 85 je veux savoir qu'entre moi il y a moins 40% sur tout pour vous c'est quand même c'est complètement abordable donc j'ai enfilé ça et je vais vous montrer ça juste après bon du coup voilà au niveau du rendu alors en fait c'est extrêmement élastique c'est juste une impression que c'est tout petit en fait ça m'a très bien et même ça ne fait pas je suis pas en train de crever à l'intérieur il est bien élastique je vous montre en sachant que j'ai repris 2 kg pendant le confinement voilà donc je rentre dedans donc il est bien taille haute parce que c'est l'armement enfin ça cache bien le nombril en fait voilà mon nombril est juste là par contre au niveau de la longueur franchement nickel alors je pense que si vous êtes grande ou grand peu importe je pense que ça va être limite court quoi par contre il faut que je le rende bien au niveau de la longueur franchement c'est nickel je pensais que ça allait faire méga accordéon mais non bon je suis désolée j'ai une culotte une vraie culotte parce que j'ai des jours je parle en face à face pour dire ce genre de choses j'ai mes ragnagnas donc du coup j'ai une culotte bleu dégueulasse enfin c'est mes culottes de règles carrément je pense qu'on est très très nombreuses à avoir des culottes comme on appelle ça des culottes de règles c'est à dire des culottes moches en général je mets mes culottes je mets juste les streng et les pangas tout comme ça tout cas il y a un image le plus joli quoi voilà donc là c'est pour ça qu'on voit la marque voilà c'est pas très joli bien évidemment je ne mettrai pas ça avec ça je mettrai ça avec des sous-vêtements même dit invisible ce sera quand même beaucoup plus joli donc voilà pourquoi tu n'aimerais joli pour ça je suis vraiment appris d'ailleurs il y a un ensemble de joling qui est blanc donc j'ai un peu peur qu'on voit d'ailleurs ma culotte est bleu mais bon on verra bien donc voilà je suis très satisfaite de ce premier ligne et heureusement que j'ai pris en 36 et en 38 ça aurait été beaucoup trop grand ça aurait été ignoble bon ensuite je pense qu'on va regarder l'autre que j'ai pris le même mais d'une autre couleur et tiens il est là bon ça j'espère que ça va pas être transparent donc c'est exactement le même que celui que je porte actuellement sauf qu'il est un peu ivoire je dirais gris je sais pas comment définir en vrai la couleur je sais pas comment on appelle ça ah oui il dit gris donc il est vraiment super sympa bon par contre honnêtement c'est un truc ça c'est à dire que c'est une matière quand même qui grossit je trouve pas en plus peut-être que je n'ai pas maigri donc voilà voilà à quoi ils ressemblent donc pareil 14 euros 85 je crois et j'ai pris également en 36 du coup je vais essayer ça en espérant j'aime bien en plus j'ai mis un t-shirt l'une autre situation bonsoir qui est gris donc ça devrait bien aller avec c'est parti bon le deuxième du coup on dirait un petit peu que je vais aller sur la lune mais en fait je me demande si je ne préfère pas par rapport au noir déjà bon c'est gris clair donc c'est un peu blanc donc forcément bah enfin je trouve que ça affine enfin non d'ailleurs c'est pas mal logique ce que j'ai dit dans l'index et le noir qui affine et non pas le blanc mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression que j'ai l'air plus fine avec et par contre il est beaucoup moins serré que le noir donc ça j'imagine que c'est en fonction de la fabrication parfois on achète les deux mêmes jeans et il y en a un qui sert plus que l'autre ça ça dépend vraiment donc je suis plus à l'aise dedans je vois j'ai l'impression qu'il est un peu plus fin alors que je suis quasiment sûre que c'est exactement le même exactement même j'avais pris les deux couleurs j'avais sélectionné les deux couleurs donc comment j'ai il est toujours au principe j'ai bien vérifié ce que je me suis dit ouah bon j'avais vachement bien serré et toujours très très bien donc je vais baisser la caméra pour vous montrer un peu plus en détail par contre mon petit bourre je viens de dire donc voilà à quoi ça l'ensemble donc je suis fiému si vous voyez mon vernis qui est ignoble ne me jugez pas donc voilà toujours on remet plus haute franchement j'aime trop on voit un peu plus les prix par contre mais bon voilà et normalement l'autre est un peu de meilleure qualité l'autre noir que j'ai pris donc on va voir ça mais moi ce que vous en pensez bon comme je dis on dirait un petit peu j'ai sur la ville et franchement je me dis j'aurais des petites baskets et tout je sais pas si un titre bien sympa une petite chemise ou autre après même comme ça ça peut être sympa franchement et même pour traîner à la maison je vais mettre avec plaisir par contre non non ça fait pas de bruit en fait ça j'avais grave peur que ça couine mais voilà j'aime trop bon ensuite qu'est ce qu'on va regarder le dernier valet d'ing après il y a deux ensembles je crois et une paire de chaussures par contre le prochain haul elle va être extrêmement long ça va être parce qu'il y a 19 articles par contre c'est une blague ou est l'ouverture il n'y a pas d'ouverture normale facile non il va déchirer c'est comme ça c'est une blague alors la matière est un petit peu différente j'ai l'impression que c'est plus ça fait vraiment plus plastique et ça ça fait plus tissu mais brillant je sais pas comment on a écouté ça d'un sous je crois qu'il y avait dit dessus il y avait marqué été mouillé ça me fait trop marrer avec une pelive alors été mouillé ok donc celui ci par contre voilà il a comme si voilà la taille un petit peu marqué aïe ah je me suis planté l'étiquette dans la main c'est une blague donc voilà l'effet qu'il a un petit peu pareil il a l'air hyper par contre il a l'air plus serré je pense je prendra bien et celui-ci du coup c'est le version petite mais honnêtement enfin genre pour moi ce que je le porte c'est pareil c'est une version petite dans ce cas-là parce que j'ai limite l'inverse au qu'il est un peu plus long mais je crois qu'il est super taille haute celui-ci je vais regarder je vais regarder le prix alors celui-ci je l'ai eu à 9 euros 90 donc non en fait ceux-là ils sont censés être de meilleure qualité puisque plus je le porte donc c'est la gamme petite et j'ai pris l'appareil en 36 donc du coup bah à voir et pour eux la gamme petite en gros c'est à partir d'un mètre soixante et moins voilà c'est ce qu'ils disent donc bah on verra si c'est vraiment le cas et c'est chaud que ça fait vraiment personne petite on va bien voir le décider bon voici pour celui qui vient de présenter le couple effet mouillé franchement j'aime trop aussi il est très bien très confortable alors après au niveau de la longueur j'ai limite l'impression que c'est la même longueur que les autres donc en fait les autres normalement c'est pas gamme petite donc je comprends très bien genre pour eux c'est la même chose j'imagine il y a une petite et gamme normale je comprends pas mais du coup bah ton mieux si les normaux me vont aussi pareil bah voilà j'aime trop franchement je suis trop trop contente je kiffe j'avais trop peur que ce soit hyper désagréable et tout en fait c'est trop bien je suis trop bien non c'est vraiment legging mais en mode style cuir pour les autres et celui-ci effet mouillé mais non c'est pareil ça fait style cuir j'aime beaucoup trop j'avais un jean avant comme ça enfin un pantalon avant comme ça mais il était moitié moitié genre en mode normal et il avait un effet cuir alors c'était trop beau je l'aimais trop ouais bah voilà j'aime trop hyper taille haute donc si vous aimez les tailles hautes voilà moi je ne porte pas les jeans taille haute parce que ça m'effrase trop loin mais les jeans ça me gêne pas je suis trop contente par exemple je suis dégoûtée je suis trop dégoûtée de pas pouvoir vous montrer qu'en bas c'est un stream normal genre qu'on ne puisse pas voir la culotte c'est un petit peu gênant mais bon voilà donc la suite c'est d'abord je pense que je vais essayer d'abord en forme de jogging alors donc en forme de jogging j'ai pris blanc voilà je à chaque fois je veux du blanc je suis coupée c'est chiant je me recule à chaque fois je veux du blanc mais en fait le problème c'est que j'ai un chien et mon chien me salit je vais prendre des affaires blanches et que en général ces affaires ne durent que quelques heures voilà bon tant pis parfois quelques minutes aussi mais bon je me suis dit j'ai trop envie donc je vais prendre du blanc et puis tant pis et puis je m'approcherai pas de lui donc j'ai pris cet ensemble en blanc je me souviens plus du tout oulala par contre c'est méga transparent ça c'est vraiment pas ouais c'est vraiment pas pour sortir clairement je pense que ça je vais mettre vraiment que à la maison après bon c'est pas trop le genre de truc normalement qu'on met à fond qu'au cul je suis je pourrais très bien me mettre avec ça en fait je m'en taperai complètement avec le petit parce que ça peut être super sympa et c'est très transparent par contre le haut j'étais persuadée que c'était la même matière mais c'est pas une matière jogging en fait c'est une matière eau classique mais regardez comment c'est transparent je sais pas si vous arrivez à voir c'est pareil pour le bas donc là vous allez clairement voir ma culotte quoi je pense que je vais vous montrer juste de devant je sais pas si vous arrivez à voir mais c'est vraiment complètement transparente on verra bien parfois ça en effet une fois qu'on porte c'est pas si transparent que ça mais là avec ma culotte bruce ça va se voir et finalement je ne me perds tout sif bah je cacherais je cacherais ma poitrine si on voit trop mes tétés c'est tout parce qu'il y en a certains qui sont offusqués quand on voit les tétons pareil j'ai pris en 36 et on m'envoie des messages j'ai pris en 36 et par contre ce n'est pas une version petite normalement mais en fait la nana qui portait genre ça faisait court sur elle au niveau des jambes mais donc je me suis dit vu que moi je suis petite voilà ça sera un peu ça sera une longueur normale quoi on verra bien sauf si j'ai pas regardé que la mètre c'était 1m80 dans ce cas là ça serait simplement pas le cas mais bon je teste ça et je vous montre tout de suite bon bah comme prévu le haut est extrêmement transparent on voit tous mes tétés à laisser à la maison comme ça je m'en tape complètement voilà voilà donc c'est pas très grave c'est un petit peu dégoûté je suis un peu dégoûté de la matière franchement du haut comme je l'ai dit je pensais que c'était une meilleure matière une meilleure qualité et je pensais que le haut du coup était aussi une matière de type jogging en tout cas je pensais que c'était bien qualité celui-là c'était vraiment le haut du coup bas de gamme je suis dégoûtée on voit vraiment clairement tous mes tétons de dos du coup il est comme ceci bon par contre voilà le bas c'est pareil vous allez voir là de devant vous voyez ma culotte mais clairement on voit ma culotte on voit le gros truc bleu je pense que si je mets un string couleur chair ça ira derrière on voit toutes mes fesses on voit toute ma culotte vraiment on voit clairement toute ma culotte de partout bah tant pis c'est comme ça mais je pense que la personne ça ira mais bon effectivement je pourrais pas le mettre dehors c'est un petit peu chiant à moins que j'achète une espèce de shorty qu'on peut mettre en dessous des vêtements et dans ce cas là je leur prendrais un couleur chair je sais pas surtout que j'aime trop le rendu visuel genre je trouve ça vachement sympa mais bon tant pis du coup voilà au niveau de la longueur c'est un petit peu un petit peu long mais c'est pas non plus la catastrophe voilà pour rester à la maison après là après je pense que si je mets mes petites baskets avec Air Force One qui sont à compenser je pense que ça irait voilà ça va vraiment être un truc que je vais garder pour la maison et je me souviens plus si je vous ai dit combien il coûtait je ne me rappelle pas du coup j'ai payé ça à 24,75€ du coup avec la réduction pour tout l'ensemble barre de prix mais je trouve que pour la camisée ça l'est quoi je l'aurais pas mis ce prix là à la base si j'avais su que c'était aussi transparent et sur la nana pour le mannequin ça paraisse pas du tout comme ça donc voilà tant pis bon je vais continuer à converser comme ça pour montrer ma suite d'ailleurs je me dis que ça va être un petit peu compliqué j'ai juste changé de t-shirt comme ça j'ai pas de bonne réalité comme ça c'est un peu compliqué en fait du coup ça c'est le dernier ensemble et après il y a une paire de chaussures j'espère que la paire de chaussures va m'aller et donc cet ensemble va m'aller aussi parce que j'aime beaucoup trop ça c'est un ensemble donc pantalon et haut et j'ai pris version petite donc normalement au niveau de la longueur ça devrait pas être de la merdasse et je l'ai trouvé si beau, bon il est là de rouge c'est ma couleur préférée franchement j'ai trop craqué dessus parce que c'était trop canon donc en fait c'est un pantalon ample oulala pareil ça me parait si serré mais une fois sur moi j'espère oulala par contre il a l'air vachement serré bref on verra bien c'est pas beau si c'est pas version petite bon bref c'est un pantalon ample long style pâte d'être j'en voulais trop et j'ai vu ça dans la gamme petite donc j'ai dit allez je prends normalement c'est censé être la gamme petite je sais pas si c'est écrit dessus ou ici petite et du coup il y a un petit bandeau on va aller en haut donc ouais le but c'est qu'en fait c'est très très taille haute donc comme ça on voit juste une toute petite partie du ventre j'aime trop donc j'espère ça m'allait et là j'espère ça m'allait au niveau de la poitrine oh la vache je sais pas si ça m'allait au niveau de la poitrine je fais du dé voilà j'essaie ça et je vais essayer je pense après avec les chaussures donc je vais vous montrer les chaussures donc ça faisait grave longtemps que j'en voulais des comme ça c'était d'ailleurs la mode il y a très longtemps puisque ma mère en avait je me souviens que je lui piquais genre parce que j'ai trouvé trop trop belle je lui piquais mais j'étais trop jeune c'est à dire que c'était trop loin pour moi mais juste comme ça j'ai eu ma tête j'ai trouvé trop belle et voilà donc c'est en gros des styles des espadrilles mais compensé ouh ça schmoute le plastique franchement j'ai pris taille 37 ma taille habituelle donc on va bien voir qu'elles sont trop trop jolies et du coup je les ai pris en nude il y avait en noir donc au début je les avais pris en noir et puis après je me suis dit oh quand même pour l'été c'est quand même vachement sympa et le nude ça va avec tout donc je peux mettre ça aussi avec du noir en soi je me suis dit quand même j'ai plus de chaussures noires que de chaussures claires donc elles sont vraiment trop trop jolies j'espère que ça va aller et puis je pense que ça peut être très sympa avec l'ensemble rouge donc je vais partir bon ce que j'en pense bon déjà je suis un petit peu serré au niveau du bidon mais ça il faut se terminer du kilo que j'ai repris pendant le confinement après voilà je suis quand même bien dedans bon je suis un petit peu d'aigle parce que du coup c'est un tout petit peu long je baisserai après la caméra pour vous montrer au niveau du haut ça va bon je suis un tout petit peu serré parce que forcément j'ai quand même de la poitrine donc bah ça me serre un petit peu c'est normal mais sinon il me va très bien j'aime trop le fait que ce soit droit comme ça je trouve ça très très joli franchement j'aime trop bon ça marche grave les hanches et tout il est temps que je reperde ce que j'ai pris là bordel ce que j'avais déjà perdu merde mais bon c'est pas très grave on a le droit de se laisser aller pendant le confinement franchement je me regarde pas parce qu'en fait j'ai un miroir ouais non j'aime trop sinon il est pas transparent ça se parait que ce sera mieux avec un truc couleur chair donc on voit pas trop franchement j'aime trop la forme par contre je pense que ce sera mieux avec des talons il est un chouïa long alors c'est la gamme petite donc voilà ce que ça donne au niveau de la longueur sans talons voilà un petit peu dégoûté parce que franchement je pensais que ça allait être nickel eux qui disent que c'est pour les moins d'1m60 pour les 1m60 et moins et vu que je fais moins donc voilà je pensais quand même qu'ils allait enlever 2-3 cm donc ils allaient pas faire pile pour les 1m60 mais qu'ils allaient faire pour les moins donc avec des talons ça va être cool je pense c'est mon genre préféré mais pas être obligé de porter des talons avec mais bon ce n'est pas grave j'aime trop bon voilà ce que ça donne à dire que les chaussures où j'ai resserre un petit peu de son côté j'ai pas assez serré du coup bah là forcément ça me traîne plus par terre donc je pense que c'est très bien donc faut que je m'habitue parce que j'ai plus trop l'habitude d'avoir les pieds enfermés en fait du coup ça me fait bizarre et voilà ce qu'elles donnent et franchement j'aime trop c'est trop trop canon et ça fait très joli aussi je trouve avec ce pantalon là bon après je pense qu'avec des chaussures ouvertes ça sera peut-être plus joli je sais pas trop mais ouais j'aime trop par contre ça avec une petite robe avec un jean ou autre c'est trop trop canon elles sont vraiment trop trop mignonnes je sais pas ce que vous en pensez mais je suis prêt pour la disco let's go bon je me calme du coup voilà ce premier haul bon ou est terminé je sais pas si l'autre je vais le faire genre en une seule vidéo aussi bon je pense quand même que si mais du coup j'espère que ça vous a plu dites moi quel est l'article que vous avez préféré si vous avez bien aimé ou pas j'ai pas dit d'ailleurs le prix là des derniers articles je vais vous dire ça immédiatement du coup j'ai tout pris en 36 hein je vous l'ai déjà dit et je vous le répète et puis bah voilà je vous ai dit ce qui était en galopatique donc c'est ça le dernier des lignes noires que je vous ai montré donc l'ensemble rouge n'est pas très cher puisque en fait c'est le même prix que l'ensemble blanc sauf que là c'est une qualité mille fois meilleure alors vraiment il en effet côtelé la matière déjà n'est pas transparente elle est plus épaisse je préfère la matière donc voilà donc il était à 24,75€ également et les chaussures étaient à 30,25€ alors il n'y a pas écrit il est écrit à la base mais en gros j'ai économisé 97,65€ parce que en plus de ça j'avais un code promo grâce à Wanted d'ailleurs je vous mettrai dans la barre d'infos mon lien de parrainage parce que du coup ça me fait des sous et ça vous fait des sous quand vous vous inscrivez pardon donc je vous mettrai mon lien de parrainage Wanted et en fait c'est la même chose que Hydral et qu'il y a d'autres trucs encore dans ce site il y a des trucs aussi du français en gros bah ça vous avez du cashback en plus de ça vous avez des codes promo donc ça analyse à chaque fois ça vous dit s'il y a du code promo ou pas sur le site et ça analyse et ça vous dit si vous y avez droit ou pas donc là franchement ça me faisait en gros moins 45% au lieu de moins 40% donc c'est quand même énorme je me souviens en plus ça m'a fait économiser combien en plus et ça m'a fait genre économiser 11€ ou je sais plus combien et sur un autre 15€ je sais plus ça m'a fait quand même pas mal économiser en plus et pour ma grosse commande que j'ai faite qui normalement arrive demain donc je fasse les doigts ça m'a fait je crois 40€ de moins ou 50€ de moins je sais plus c'était énorme puisque forcément j'ai fait une grosse commande donc le code promo était forcément beaucoup plus élevé ça faisait un pourcentage de... si vous avez compris ou pas, voilà et j'ai payé par contre la livraison pour ça je vous avais 17€ par des offres j'ai payé très cher j'ai payé 15,99€ la livraison express c'est quand même très cher mais du coup ça a fait que vu que j'ai eu une promotion en plus grâce à l'Agentide et bien j'ai payé la livraison express donc n'hésitez vraiment pas à utiliser mon lien de parrainage que je vous mettrai dans la barre d'autre parce que ça m'a fait gagner des sous les deux côtés donc c'était vachement cool du coup je vous fais des très très gros j'ai pas lancé mon téléphone je vous fais des très très gros bisous et puis je vous dis à très vite du coup dans une prochaine vidéo et qui sera du coup très certainement une autre vidéo haul boumou ciao ça fait du bien d'avoir une autre gueule qu'une gueule de merde quoique tout est relatif c'est parti c'est parti c'est parti